Avec une émotivité, certainement, oui, tout à fait, parce que quand on est dans l'émotivité, dans la réaction émotionnelle, on est dans une sorte de crampe, dans un état contracté. Et l'expression pure de notre être a besoin d'un véhicule, disons, dilaté, en expansion, qui est vide, qui est vacant, et s'il est encombré par une tension, par une peur, ça crée une sorte d'obstruction qui empêche la fraîcheur de l'expression de jaillir. Quand on est dans ce type de réaction émotive, émotionnelle, c'est le temps de revisiter cette perspective de la plénitude globale, simple et silencieuse de notre être, pour que cette perspective puisse se réactualiser, redevenir vivante au premier plan, puis ensuite, l'action va pouvoir se poursuivre, mais à partir d'une perspective juste, d'une harmonie naturelle, propre à la nature de notre être, et non pas dans une réaction. Il ne s'agit pas de rentrer dans un jugement de la réaction, puisque le jugement de la réaction est déjà, est encore une réaction, mais la conscience de la réaction, la conscience de la réaction n'est pas une réaction. Le jugement de la réaction est une réaction, la conscience de la réaction n'est pas une réaction. Et alors, est-ce que, je reviens à ma question précédente, est-ce qu'une émotion peut être autre chose qu'une réaction ? L'émotion pure, c'est l'expérience de la beauté, de la beauté de notre être, c'est la beauté de la conscience, la lumière de la conscience, ça c'est l'émotion pure. C'est l'émotion pure, et toutes les autres formes d'émotions, ce sont des dérivés. Mais le rayon du soleil, à force de se réfléchir dans 50 miroirs, il ne reste plus grand-chose au bout. Au bout de notre regard. Voilà, donc mieux vaut revenir au point de départ.